Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 5, la forêt. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe G se prononce G et G se prononce Ga. Ou bien, donc, Ya, Go, Gu. Ou bien, J, J, J. Donc, on passe à la page 163. J'observe et je découvre. La forêt est très fragile. Il faut la protéger. La route est longue. Les enfants sont fatigués. Donc, la première question, comment est la forêt ? La forêt est très fragile. Donc, la forêt est très fragile. Comment est la route ? La route est longue. La route est longue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tant que la forêt est fragile, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la protéger. Il faut protéger la forêt. Comment sont les enfants ? Les enfants sont fatigués. Ils sont ils sont fatigués. Donc, je manipule et je réfléchis. Je lis les phrases et je relève les mots qui contiennent la lettre G. Donc, les mots qui contiennent la lettre G. Donc, nous avons fragile. Protéger. Langue. Fatigué. Voilà. Donc, je relis les mots et je dis ce que je constate. Bien sûr, dans les deux premiers mots, j'ai les deux mots. G se prononce la lettre G se prononce G. Bien sûr, il se prononce autrement avec G. Avec le son G. Donc, je relève la lettre qui vient après G dans chacun des mots. Donc, il est le premier mot la lettre qui est le deuxième mot protéger la lettre la lettre la lettre qui est le deuxième mot E. Donc, on va retenir la règle suivante, la la lettre G se prononce G devant E devant E I A O U Donc, est-ce qu'il y a la lettre G ? On va A plus A plus O plus I Voilà Les exemples gardien On dit pas jardien On dit gardien Guitare On dit pas gita Gomme On dit pas jomme Voilà Je m'entraîne Maintenant Je complète les mots suivants par G E Ou bien G I E Donc Je m'entraîne Donc Je m'entraîne cette phrase Il y a 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 Bien sûr On peut savoir la Dicter Il y a 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 Un mot Bien sûr On doit On va l'écrire correctement Et on va le prononcer correctement On va le 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 Mariage Donc Marielle s'écrit avec G E Donc On dit mariage Puisqu'il y a E ici Une Plage Donc Cédérique Il se prononce comme ça Blague Blague Non On doit ajouter G U U E Village On dit Village Singe Vague Vague Voilà Donc Il se prononce G Ici Voilà Je complète les mots dans les phrases suivantes par G Ou bien G U Le Boulanger Donc On va pas ajouter U Donc on va écrire seulement G Nous mangeons pour ne pas dire nous manguons Pour conserver la prononciation juste Maman nous donne des figes des 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 bagages Donc puisqu'il est suivi de la lettre A ou puisqu'il est suivi de la lettre E Je consolide mes acquis Je cherche les mots contenant la lettre G et je l'écris et je prononce correctement Donc on doit chercher des mots qui contiennent la lettre G Donc la question est On va écrire les mots qui ont la lettre G On va prononcer correctement Donc on va écrire donc on va les écrire ici garçon Donc garçon puisque G est suivi de la lettre A on dit garçon on dit pas garçon Guitare On dit guitare On dit pas guitare Guérir Guérir Donc on doit écrire avec U pour dire guérir Si on supprime la lettre Gérir ça va être une faute Le guide Le guide Il a le On a écrit U après 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 la lettre G Voilà donc gagner 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 Donc ici nous avons j'ai suivi de la lettre A garder J'ai suivi J'ai suivi de la lettre A Voilà donc on passe à la page suivante Voilà c'est la fin de cette séance donc il n'y a pas une autre page concernant la leçon de l'orthographe numéro 2 de l'unité didactique numéro 5 de l'unité